Musique Yo mon petit mods c'est Jerem et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo Et tu le sais j'ai fait un épisode 1 il y a pas très longtemps sur mes pops de la New York Comic Con Il en manqué une, je l'ai reçu, elle est juste ici ! Et comme c'est un peu mon graal dans la collection, mon graal de tous les graals pour l'instant Il est juste ici, il est trop beau, je suis allé le chercher juste maintenant là tout de suite Là je fais la vidéo, je viens de rentrer, j'ai même pas bouffé rien du tout, je te fais la vidéo pour ce soir là, dans une heure On va le découvrir ensemble, j'ai pas ouvert trop le colis encore, mais ça vient de chez Poké Basement Poké Basement, je vous mets le lien en description au cas où, il y a souvent des exclus donc go, go dessus Ils emballent bien, j'ai vu un petit peu là, c'est pas mal Comme ça parle de pop, comme d'habitude je te mets le lien Popinbox avec les moins 10% sur ta première commande Vous êtes nombreux à commander avec ce code et je vous en remercie Et comme ça, ça vous fait des pop moins chers, alors allez, go dessus Et si tu veux m'aider gratos sans dépenser un seul centime, je te conseille d'aller sur Utip T'as le lien en description, et ça c'est vraiment un truc que je te demande de faire C'est vraiment, ça te prend pas longtemps Et vous le savez, moi je fais aucun placement de produit, je fais aucun truc rémunéré, j'ai pas de sous grâce à ça Donc si vous voulez me donner un petit peu de centime gratuitement, go sur Utip les amis Ça fera ultra plaisir, et toi mon mods, je sais que tu le feras Et oui, vous l'avez vu, j'ai pas de casquette, ouais, aujourd'hui je fais ça à l'arrache, comme je vous le dis, je viens juste de rentrer C'est parti, on va déballer l'unique pop de cette vidéo La vidéo va être un peu plus courte que d'habitude, mais peu importe, on s'en fout L'idéal c'est de déballer cette petite merveille qui est juste ici Alors chez Poké Basement, vu que c'est la première fois que je commande, et que je vous en ai pas parlé Ça vient dans un carton, emballé dans du papier bulle, dans un autre carton Donc ça déjà, ben voilà, double protection, triple protection, ça tue En plus ils m'ont mis un petit bonbon Mao Am, que je vais bouffer tout de suite parce que j'ai la dalle Et là t'as la carte de chez Poké Basement avec l'adresse du site Un grand merci pour votre confiance, à bientôt Poké Allemand Bah oui, bah écoute, à bientôt, grave, je reviens quand tu veux Allez les mods, je bouffe mon bonbon, et on démarre Je suis blarbon, franchement, t'as déchir J'étais un peu chiant à m'acheter, mais ça va Tu le sais mon petit mode, en ce moment je te pète la tête avec Retour vers le futur Parce que je suis dans ma période de Retour vers le futur tout simplement Et donc, comme je te pète la tête, il fallait que je complète ma collection Et après avoir eu le Marty McFly de l'épisode 3, Retour vers le futur 3 en cow-boy Je reçois aujourd'hui le Graal, Marty McFly de l'épisode 1 En tenue de spationaute quand il fait peur à son père dans le passé Ça déchire, ça déchire, franchement, je te reparle un peu de la scène La scène, en fait, dans le premier épisode, c'est quand son père, qui est tout jeune Hésite à aller inviter sa future femme à la féerie dansante des sirènes Et donc, comme il hésite, et qu'il faut à tout prix que ça se passe Il faut à tout prix qu'ils se rencontrent tous les deux Et bien, Marty McFly va jouer sur le fait que son père est fan de BD et de science-fiction Et dessine des Dark Vador et tout ça Il va jouer sur ça, et il va mettre en fait une tenue qui va servir à transporter le plutonium Vous le verrez en début d'épisode, ça vous le connaissez Et donc, cette tenue, il arrive dans la chambre un soir, dans la nuit Et il lui parle, il lui met de la musique dans les oreilles avec le Walkman Pour le réveiller affolé Et il lui dit, il faut que t'ailles à la féerie dansante des sirènes Il faut que t'invites ta future femme Blablabla, tout ça Je vous laisse regarder l'épisode Et c'est cette pop-là, aujourd'hui, que je vous montre Et la pop, elle est là, elle est magnifique Elle va finir dans un protector case Et elle va finir surtout dans la collection là-bas derrière Ah ouais, ouais, franchement Au fait, je t'avais montré le Marty McFly de l'épisode 3 Avec l'autocollant exclusif européen Et bien là, j'ai reçu le Hot Topic Je te montre juste parce qu'il y a l'autocollant pour te prouver ça Du coup, voilà, comme ça, tu me crois Et il n'y a plus rien à montrer, plus rien à prouver Tout est là, hein, voilà Parfait Au fait, celle-ci, je l'ai commandée en double Donc, il y en aura une des deux à vendre Donc, bientôt, comme le Marty McFly Cowboy J'en aurai une de chaque à vendre pour vous Si vous voulez les acheter, évidemment Alors déjà, au niveau de la boîte, on sait que c'est la 815 C'est Marty McFly, évidemment Il fait le signe de Star Trek avec la main Il a un peu toutes les références science-fiction qu'on connaît Voilà, tout simplement Et il a vraiment sa combinaison énorme Ça, ça déchire Et vous allez voir, il fait partie, comme d'habitude De la série Back to the Future Le premier wave La première wave qui est juste ici Vous le voyez, il fait partie de cette série La boîte des Retours vers le futur, elle est toujours aussi magnifique J'adore cette boîte J'adore les effets qu'ils ont fait dessus Les rendus, ça déchire Et celle-ci, elle a une petite particularité En plus d'être une folle convention exclusive 2019 de New York Elle a aussi l'autocollant Pop Blitz J'adore quand il y a beaucoup d'autocollants sur une boîte Mais ce qui déchire encore plus C'est que maintenant, on va l'unboxer Et ouais, et ouais, je suis trop content Tu sais, mon petit mod, ce qui est trop cool C'est qu'elle a aucun défaut de peinture, celle-là Aucun, aucun, elle est parfaite Voici donc la figurine Pop tant attendue De Marty McFly de l'épisode 1 Franchement, je suis ultra content Celle-là, je l'ai attendue longtemps, hein, comparé à d'autres Mais je suis vraiment ultra heureux de te la montrer ce soir Bon, la combi, elle a pas grand-chose de fifou Tu le vois, hein, toute jaune avec un petit peu de partie orange Au niveau des gants, au niveau du pantalon Voilà, tout simplement, mais ça déchire Le casque, on dirait trop Kylo Ren Ils avaient prédit le casque de Kylo Ren Franchement, ça déchire, ça tue Et ici, les gants avec le symbole radioactif Radioactivité Et toujours ces petites sandales-là Les petites Nike qu'il a en 1985 Donc, elle est superbe, franchement Et à la ceinture, ils lui ont mis un petit sèche-cheveux Pour faire sorte de flingue laser un petit peu Et le Walkman, je crois Je crois que c'est le Walkman qu'il a à la ceinture Et qu'il va mettre sur la tête de son père pour le réveiller Je suis ultra content de l'avoir, celle-ci Et j'espère que ceux qui ont réussi à la choper Vous allez la garder précieusement parce qu'elle vaut de l'or Voilà mon petit mode, je te l'ai dit La vidéo, elle est très courte Mais ce soir, c'est juste pour vous la mettre en temps et en heure Et j'espère vraiment qu'elle vous plaira Faites péter la barre des likes tous ensemble Faites péter la barre des commentaires aussi Balancez pas mal de messages Dites-moi si vous l'avez eu, si vous la voulez Si vous êtes fan de Retour à la Futur Voilà, papotez entre vous Moi, je reviens, je viens vous répondre juste après Et surtout, n'hésite pas à la partager Parce que la liker, la commenter, c'est cool Mais alors la partager, c'est encore mieux mon petit mode Et si tu le fais, moi, ça m'aidera beaucoup Allez, je te retrouve pour une prochaine vidéo Ce week-end, une vidéo un peu spéciale Tu verras, je t'en dis pas plus Et sur ce, je te souhaite une très bonne soirée C'était Jérème, prends soin de toi Et puis, je te dis à très vite Allez, salut ! Je voulais faire ça pour dire salut J'y arrive, voilà, parfait Tu sais le faire ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz